Salut mes petits pragmas ! Est-ce que vous vous rappelez du salon de l'agriculture ? Est-ce que vous vous rappelez des promesses d'Emmanuel Macron ? Oui mais moi je me bats pour vous, vous avez tout à fait raison, mais vous allez voir, il faut qu'on dise à l'Europe que oui mais non, que ici c'est la France, qu'on défende notre production, qu'on mette fin à l'arrivée des trucs d'Ukraine, il faut qu'on mette des quotas, et ceci et cela, etc. Toutes ces promesses qui ont été faites pour dire, Macron en fait il comprenait les agriculteurs, il était là, il fait, vous avez tout à fait raison, en fait on va mettre les choses en place, moi je vais me battre pour vous au niveau de l'Europe, mais il faut une Europe, il faut une mieux d'Europe, il faut plus d'Europe, et il faut transformer l'Europe de l'intérieur. Sauf que ça fait 30 ans qu'on entend ça, qu'il faut transformer l'Europe, ah l'Europe elle se transforme, c'est sûr, mais jamais dans le sens où ils nous le disent, ça va, on pourrait dire ça évolue dans le mauvais sens, en fait non, ça évolue dans le bon sens, pour eux, pas pour nous. Et donc toutes ces promesses là, qu'Emmanuel Macron a fait aux agriculteurs, oui c'est bien foutu de leur gueule, non mais il faut dire ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, puisque les décisions se prennent au niveau de l'Union Européenne, donc au niveau de Bruxelles. Donc c'est intéressant aussi de voir ce qui se vote en ce moment au niveau de Bruxelles. Est-ce qu'on vote des choses pour mettre des quotas en place, pour dire à l'Ukraine, attention, d'accord, vous allez importer des trucs, mais on va quand même limiter les choses, ou est-ce qu'on vote encore des traités de libre-échange ? Eh bien, nous allons voir ça sur Twitter, et je remercie donc Marlène Schiappa, ah non, c'est pas la vraie, c'est un conte, un conte fake de Marlène Schiappa, de m'avoir partagé ça. C'est fait ! Vote des règles d'entrée des produits agricoles d'Ukraine dans l'UE. Sans surprise, une fois de plus, Macron a trompé les agriculteurs. Oh, mais ça alors, si on s'attendait ! Alors, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Ah là, j'étais surpris quand j'ai lu ça. Ah bah, surprise, alors là, je suis tombé de ma chaise, j'ai fait, ah, quoi ? Non, mais attends, ça fait, ça fait depuis sa première élection, là, qu'il nous ment, ça fait 7 ans, qu'il nous ment, et il nous a menti une fois de plus. Bah ça alors, si je m'attendais, alors là, là, je suis tombé des nus. Poulet, oeuf, sucre, blé, rien ne changera. Non, non, vous avez bien lu, rien, rien ne changera. Nos agriculteurs français, sacrifiés, devront continuer à subir une concurrence déloyale. Donc, on va écouter ce monsieur, et on va écouter ce qu'il va nous dire. Il est, lui aussi, révolté, et il nous dit ce qu'il se passe au sommet européen, d'ailleurs, enfin, au sommet européen, à l'Union européenne. D'ailleurs, je vais, tiens, hop, le suivre, voilà, ça, comme ça, c'est fait. Allez, écoutons ça, ensemble, je vous ai bien activé le son, ok, la leçon, il est là. Ok, c'est parti, on va s'écouter ça. Ah mince, attends, voir, parce que je ne l'ai pas mis sur le bon canal. Je ne l'ai pas mis sur le bon canal. Parce qu'après, ça va vous faire des échos, parce que ça va passer par mes haut-parleurs. Voilà, si je le mets là. Oui, c'est fait, c'est fait, c'est-à-dire qu'une fois de plus, Macron a trompé les agriculteurs. Une fois de plus, les agriculteurs vont se retrouver face à une concurrence qu'ils ne pourront pas affronter à Armégal. Qu'est-ce que nous venons de voter avec Virginie Jorand ? Nous sortons de la commission INTA. INTA, c'est la commission qui concerne le commerce international. Le sujet, c'était, entre autres, les produits agricoles ukrainiens. Eh bien, je vous donne le résultat. Sur le blé, aucune limitation. C'est-à-dire que désormais, comme jusqu'à présent, j'allais dire, depuis la guerre, le blé pourra continuer à rentrer sans limite, sans contrôle. Alors qu'on sait très bien que... Sachant que c'est un pays qui n'est pas dans l'Union Européenne. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union Européenne. Ça rend, mais complètement dingue. On a balancé combien de milliards d'aides à l'Ukraine ? Combien de putains de milliards ? On a promis quelques millions aux agriculteurs français. C'est juste pour retarder l'échéance. Pour ne pas qu'ils crèvent tout de suite, en fait. C'est juste ça. Et encore, quand on a promis les millions, le lendemain, Bruno Le Maire, il a fait... Ouf, non... Oh là là ! Ça va déséquilibrer le budget de l'État, tout ça. Oh là là ! Ma prime de 700 euros, là, ça en est où ? Oui, parce qu'on s'est voté 700 euros, nous, la semaine dernière d'augmentation. Les 7 milliards pour l'Ukraine ? Ouais, c'est... Vas-y, c'est là-bas. Part avec la valise. Par contre, désolé les agriculteurs, mais là, vous déséquilibrez le budget de l'État. Non, mais là, ils veulent qu'on crame tout, c'est pas possible. Les agriculteurs ukrainiens ne respectent pas les normes environnementales qu'on impose aux agriculteurs français. Et puis sur les autres produits... Ça aussi, on fait rentrer des trucs qui sont dégueulasses. On a vu pendant les manifestations d'agriculteurs, des poulets qui ont été congelés en 2022, il y a deux ans, qui arrivent aujourd'hui sur le territoire. Des trucs qui ne respectent pas nos règles sanitaires, qui rentrent sur le territoire. Par contre, on va aller faire chier l'agriculteur sur son exploitation pour être sûr qu'il respecte bien les règles qu'on lui a demandé de respecter par rapport à l'écologie. Par contre, on fait rentrer des trucs qui ne respectent pas du tout l'écologie venue de l'autre bout du monde. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On marche sur la tête. Franchement, mais il y a de quoi devenir dingue. À savoir le poulet, les œufs, le sucre. Macron avait dit, on mettra des limites. On contrôlera tout ça. Ça, c'est vrai. Il l'avait dit pendant le salon de l'agriculture. Quand tous les agriculteurs voulaient le choper et puis le... Voilà. Ils voulaient lui parler, on va dire. Il a choisi quelques agriculteurs pour parler en privé comme ça et dire « Oui, non, mais je vous comprends. Attendez, on va mettre des limites. Lève-là tes limites. Lève-là. On ne contrôle rien. On ne contrôle rien. La France n'est plus souveraine. Par contre, ils n'arrêtent pas de nous parler de souveraineté alimentaire. C'est marrant, ça. Je vais vous dire quelle limite a été mise. C'est en clair que ça ne pourra pas être pire que les années pires. Qu'est-ce que nous, nous demandions ? Nous demandions à revenir à une situation avant la guerre, c'est-à-dire avant que l'Europe soit inondée de ses produits ukrainiens. Eh bien, en réalité, je le dis à ceux qui sont agriculteurs. Tiens, pourquoi l'image affigée ? Les agriculteurs qui font du poulet, des œufs ou du sucre, eh bien, l'année 2024, l'année 2025 sera la même que 2023, c'est-à-dire que vous serez inondés par ces produits. Une fois de plus. Voilà, vous allez être inondés, donc les prix vont aller vers le bas. Vos charges vont aller vers le haut. Vous êtes morts. Voilà, donc il vous a promis de s'opposer. Et de poser des limites à l'Ukraine. Mais par contre, son, ses représentants au niveau de l'Union Européenne, ont voté contre ces limitations. Contre ces limitations, c'est un truc de fou. Alors, comme je vous le dis, moi je ne fais pas de politique. Je viens d'apprendre que ce gars est du Rassemblement National. Alors, voilà. Je viens de m'abonner à quelqu'un du Rassemblement National. Eh merde, je suis un extrême facho d'extrême droite. C'est horrible. En fait, je me fous des personnes. Je me fous de leur orientation politique. Je me fous de leur orientation sexuelle. Je me fous de leur couleur de peau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours. Ça fait plusieurs fois que je vois ce gars-là passer dans mon fil Twitter. avec ce genre de discours-là, de dire, attention, voilà ce qui se passe au niveau de l'Union Européenne. Voilà pourquoi je vous dis de jamais rentrer dans des cases, en fait. Vous pouvez être de gauche, vous pouvez être de droite. Mais attention à ne pas tomber dans la facilité de dire, « Ah, c'est un discours de droite, donc, bah non, j'adopte pas. » Ou « Ah, c'est un discours de gauche, vas-y, c'est des islamo-gauchos de bobos, etc. » Non, il ne faut pas faire ça, en fait. Juste écoute ce que la personne a à te dire. Détache la personne de son acte, en fait. Il ne faut pas que ce qu'il représente pour toi fasse un barrage à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. C'est-à-dire que s'il fait quelque chose ou il dit quelque chose de bien, tu dois être capable de reconnaître que ce qu'il dit, ça colle. Malgré que tu ne partages pas l'entièreté de ses idées ou de ses actions. On est tous en désaccord, de toute façon, sur des points. En même temps, je suis contre au Salon de l'Agriculture, mais en même temps, je suis pour à Bruxelles. Les agriculteurs payeront la note. Bon courage. Eh bien, voilà, amis agriculteurs. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que Macron va tenir toutes ses promesses ? Est-ce que vous pensez que Gabriel Attal va tenir toutes ses promesses ? Et je vous rappelle, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. On est dirigé par des cinglés. On est dirigé par des cinglés. Moi, je ne vois rien d'autre. Comment ces mecs-là sont encore arrivés au pouvoir ? Alors, peut-être qu'on vit tout simplement dans un pays de cinglés. Il a été élu, hein ? Enfin bref. Partagez-moi vos avis et vos opinions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao. Ciao.